Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'Analyse Technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, aujourd'hui, il y a eu un peu de mouvement. En tout cas, depuis hier, il y a eu des chasses au stop. Donc oui, faites attention. J'ai vu beaucoup de volume, j'ai vu beaucoup de liquidation, alors que le prix n'a pas vraiment beaucoup bougé. Et en plus, à chaque fois, c'est la même manipulation. Alors, vous allez voir que niveau technique, il y a des choses intéressantes. Bon, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, si j'étais à Malte, bien sûr, j'aurais lancé un long. C'est sûr à 100% parce que j'avais la possibilité de suivre de près. Là, malheureusement, je suis en France, donc j'ai préféré prendre mon temps. J'ai tout expliqué dans la dernière vidéo, voilà, tout n'était pas encore parfait. Mais là, on commence à avoir des petits mouvements intéressants, mais pour moi, c'est encore piégeux. Faites attention, ne rentrez pas dans le piège. C'est fait exprès, c'est de la manipulation. Il joue avec votre cerveau. Donc, quand le marché est aussi indécis, s'il vous plaît, mettez des stops très serrés, mettez des risques plus faibles et faites attention. Au pire, faites du paper trading, prenez le temps ou même faites des pauses comme moi et analysez le marché pour pouvoir après être le plus efficace possible quand tout bouge. Vous savez, quand on est en up only, en free money, comme on l'a déjà vu plusieurs fois depuis le début de l'année, donc là, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il y a de belles opportunités. Déjà, bravo à tous ceux qui sont dans le trade depuis hier sur Bitcoin. Oui, on était sur un niveau intéressant, même si niveau data, ce n'était pas encore ça. Et même aussi par rapport au Dixie, au dollar, qui est encore énormément haussier et qui a continué à monter, même si là, on a une petite correction. Même, vous allez voir que niveau marché traditionnel, ça commence un petit peu à s'essouffler. On a Apple qui commence à aller dans le mauvais sens. Après, attention, rien n'est fait. Niveau technique, c'est encore très haussier. Mais c'est vrai que là, Apple, c'est vraiment le numéro un. C'est lui qui dirige le marché. Et quand Apple descend, il y a tout qui descend. Quand Apple monte, il y a tout qui monte parce que c'est les plus gros. Je ne sais même plus combien ils ont perdu de milliards de capitalisation. C'est juste énorme. Et c'est à cause de la Chine parce que la Chine a sorti une nouvelle loi. Bon, en même temps, c'est une dictature. Donc, cette loi dit, si je ne me trompe pas, que les Chinois n'ont plus le droit d'utiliser leur iPhone pendant qu'ils sont au travail. Super. Heureusement qu'on n'est pas en Chine. C'est bien triste. Donc, automatiquement, l'action d'Apple est descendue. Donc, je pense que leur but, c'est à la fin d'avoir leur Apple à eux. D'avoir, en fait, le but, c'est que la population utilise leur technologie. Et voilà, qu'ils se battent complètement contre les Etats-Unis. Bref, voilà. Donc, des fois, il suffit du news pour faire perdre beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Encore une fois, ça reste de la manipulation. Donc, c'est pour ça que c'était le titre de la vidéo. Allez, on va aller sur Twitter. Il n'y a pas eu beaucoup de news. Mais il y en a une, surtout, qui va nous intéresser. Même peut-être deux. Je dis ça, même trois. Parce qu'il y a eu quand même trois grosses news, là, ces derniers temps. Et après, en plus, je suis trop, 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 trop content. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de contrat avec un partenaire. Et aujourd'hui, j'en ai un. Donc, je suis trop content. Je vous en parle juste après. Alors, on commence avec l'ETF Ethereum Spot. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'était sûr que ça allait arriver. C'était sûr à 100%. C'est quand même la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Donc, c'est logique que tout le monde veut y aller pour manger un bout de gâteau. Et surtout, se faire un max de pognon. Donc, oui, il y avait déjà beaucoup de demandes par rapport à des ETF futures. Bon, ça, voilà. On l'a vu, revu, revu, revu. Mais les ETF Spot de Ethereum mettait du temps à arriver. Et là, c'est bon. Donc, on a eu déjà plusieurs demandes. Même depuis que j'ai fait ce tweet. Mais Van Eyck, qui avait présenté son intérêt pour un ETF Ethereum au comptant en 2021, a officialisé sa demande auprès de la SEC via un formulaire 19B-4, le même que celui déposé par Ark Invest. Vraiment, Ark Invest et Cathie Wood, ils sont vraiment au top tout le temps. Ils sont dans les premiers. Bravo à eux. Et en plus, après, il y a une autre vague d'ETF qui arrive. Donc, c'est très bien pour Ethereum. Bon, après, je ne vais pas vous mentir. On le savait. C'était sûr à 100%. Maintenant, il va falloir continuer à se battre contre la SEC. Après, quand la SEC va lâcher juste un peu de l'Est et surtout, lâcher un seul ETF, que ce soit BTC ou Ethereum, vous allez voir que ça va péter. Donc, est-ce que ça sera cette année ? Est-ce que ça sera l'année prochaine ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on n'est pas pressé. Ensuite, une autre news. Bon, voilà, qui n'est pas bonne par rapport aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc, on a l'inflation qui remonte un petit peu. Donc là, ça va, c'est en train de se stabiliser. Et en plus, le chômage reste ultra tendu. On avait précédemment 228 000 avec une prévision de 234 000. Donc, voilà, une augmentation du chômage. Et là, on a 216 000. On continue de baisser. Donc, ce n'est pas bon du tout. Donc là, j'attends de voir un petit peu les prochaines datas et voir lors du prochain LFOMC, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, bon, après, on peut toujours avoir une belle surprise. Mais là, ça ne va pas du tout dans notre sens. Donc, bon, je pense qu'on n'est toujours pas sortis de cette crise qui est interminable et de ces taux d'intérêt qui sont beaucoup trop hauts. Ensuite, très, 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 très grosse news qui n'a pas fait pumper les cours alors qu'en plein bullrun, je pense qu'on aurait eu un gros pump. Vraiment un gros pump. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'application Grab. Donc, Grab, c'est vraiment énorme. Donc là, dedans, vous pouvez commander un taxi, vous pouvez vous faire livrer des courses ou n'importe quoi. Vous pouvez payer. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités. C'est vraiment énorme. Et c'est en fait une genre de super app comme je vous en avais déjà parlé. Donc, ouais, c'est vraiment du très, très gros. Je ne sais plus combien d'utilisateurs, mais c'est énorme. Et par exemple, moi, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises quand je suis parti en Asie. Donc, ils ont ajouté un onglet Web3. C'est énorme avec un wallet intégré pour tous ces utilisateurs. Je pense que, bon, ça va arriver dans toutes les plus grosses applications. Mais vraiment, c'est incroyable. Regardez, je vous le montre juste ici. Et mon petit PC qui bug. Et en gros, voilà, vous avez un wallet Web3. Donc là, vous pouvez mettre des matics. Il y a l'adresse de votre wallet juste ici. Ensuite, ils font pas mal d'explications. Vous pouvez mettre des NFT. Bref, c'est vraiment incroyable. De toute façon, dans tous les cas, c'est le futur. Mais bon, vu qu'on est en bas market, ça n'a pas pumpé. Mais bon, là, ça va rapporter vraiment beaucoup d'argent. Ensuite, niveau CryptoFear and Grid, on est toujours un petit peu dans la neutralité, dans la peur. Bon, c'est un petit peu logique. On est toujours dans l'indécision. C'est la période d'accumulation. Donc, pas de surprise pour le moment. Ensuite, n'hésitez pas à aller suivre ProfChain. Vraiment, il est super. Vraiment super. Il fait énormément d'analyses on-chain. Il est très, très fort dans ce qu'il fait. Et là, en gros, ce qu'il était en train d'expliquer, c'était qu'en fait, il y a toujours une cyclicité. Donc ça, je vous l'explique à chaque fois. Mais là, il l'explique avec du coup des datas on-chain. Et en gros, alors là, je vais le mettre un peu plus grand. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il parle de tous les holders de BTC, surtout les investisseurs long terme. D'accord ? Donc par exemple, moi, j'en fais partie. Donc c'est, on va dire, le plus intéressant. Après, quand il y a des gros mouvements, bien sûr, on va regarder les plus courts termes. Mais moi, personnellement, je préfère regarder les longs termes pour voir ce que les investisseurs qui sont déjà aguerris et même la smart money fait. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en rouge ici, à chaque fois qu'on est en rouge, en gros, c'est la perte, l'attente importante. Donc c'est une période propice à l'achat. Ça veut dire que là, il y a beaucoup d'investisseurs long terme qui sont perdants. Et bien, généralement, c'est des bottoms. Pourquoi ? Parce que ces investisseurs savent que c'est des endroits qui sont intéressants pour continuer à accumuler pour pouvoir distribuer plus loin. Donc là, c'était un bottom. Donc là, c'était dans l'avant-dernier bear market. Dans le dernier bear market, pareil, on a posé un bottom ici en 2019. Ensuite, ici, il y a eu aussi... Bon là, c'était le crack-ovid, donc ce n'était pas trop prévu. Donc voilà, mais normalement, il y aurait dû juste avoir une grosse période de bear market ici. Et ensuite, on a eu la même chose quand on était au niveau des 15 000 dollars. En tout cas, en dessous des 20 000 dollars. Et ensuite, il explique aussi qu'il y a les profits latents, du coup, important, période propice à la vente. Donc, c'est les moments où les holders, les longs termes, donc là, la smart monnaie commence à vendre. Donc là, on a vu ici le bear market. Ensuite, donc, période d'accumulation. Ensuite, on a commencé à monter. Dès qu'on a passé un ATH, boum, là, ils ont commencé à vendre petit à petit, alors que tous les particuliers sont arrivés après. Regardez. Là, ils vendaient, ils vendaient, ils vendaient, ils vendaient, et alors que tous les particuliers rentraient dedans et le prix montait. Ensuite, on va voir la dernière fois, dans le dernier bear market, exactement pareil. Donc là, ils ont acheté le bottom, ils ont acheté le bottom. Et ensuite, regardez, ici, dès que ça a commencé à péter, eh bien, ils ont commencé à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Mais ils ont vendu largement avant tout le monde. Donc, c'est pour ça que moi, je vous casse souvent la tête en vous disant que c'est important de prendre des profits et surtout prendre des profits avant que tout le monde le prenne. Donc, il faut être juste en avant. Ça ne sert à rien de vouloir timer un top parfait. Au pire, vous prenez des profits petit à petit, mais bon, là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je reviendrai sur ce sujet assez souvent pour essayer de vous préparer le mieux possible. D'accord ? Et pareil, regardez ici, on allait aller à 100 000, à 150 000, etc., alors qu'eux étaient en train de vendre. Et là, on est en train de faire la même chose. Donc, le bottom sur les 15 000. Petit à petit, on commence à avoir du vert et après, quand on va péter, là, vous allez commencer à avoir du bleu. Donc, ça veut dire qu'il y aura une grosse prise de profit de la part des whales, donc des whales, de la Smart Money, comme vous voulez. Donc, c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. En tout cas, moi, j'adore son travail. Ensuite, je crois qu'il n'y avait rien d'autre. C'est un peu calme en ce moment par rapport à Twitter. Ensuite, juste avant d'aller sur l'analyse technique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis trop content. Pourquoi ? Parce que j'ai enfin une sponso, enfin un partenaire. Donc là, ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce que déjà, ça permet d'aider la chaîne parce que là, depuis le mois de mai, bon, je vous en ai déjà parlé, je ne suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais bon, on est sur une chaîne d'investissement. Donc, j'aime bien aussi vous montrer ce qui se passe derrière. C'est le but. On n'est pas... Voilà, comme ça, au moins, tout le monde peut apprendre. Et voilà, ce n'est pas du divertissement, tout simplement. Donc, moi, j'aime bien être transparent avec vous. Et c'est vrai que depuis le mois de mai, bon, à chaque fois, je suis obligé d'investir sur la société via mes fonds de trading. Donc, dès que je trade, je prends une partie pour moi, une partie pour, du coup, la partie influence, donc tous les réseaux. Et ensuite, bien sûr, je continue à accumuler un maximum de crypto. Alors que, avant mai, c'est vrai que la chaîne se suffisait, tout simplement. Il y avait assez de partenariats pour pouvoir tenir la chaîne. Et même, j'arrivais à gagner de l'argent carrément avec et même à des moments, bien gagner de l'argent. Mais bon, là, c'est le bas du bas market. Il ne se passe plus rien. Donc, plus personne n'a d'argent. Tout le monde est en train de build, mais il prend leur temps avant de faire du marketing. Donc, il y en a quand même quelques mastodontes qui en font. Mais c'est vrai que c'est logique. Moi, par exemple, c'est pareil. Si là, j'étais en train de monter un gros projet crypto, ce n'est pas maintenant que je lâcherai du marketing. Je prendrai mon temps, voilà, petit à petit. Ensuite, autre chose de très important, il y a eu aussi la loi influenceur. Avec la loi influenceur, et bien, bon, après, je ne vais pas vous mentir, il y en a beaucoup, je pense, la majorité qui s'en foutent complètement et qui continuent à faire des sponso un peu partout. Moi, j'essaye d'être le plus carré possible. Donc, là même, je suis le plus carré possible. Donc, je respecte. Donc, je ne présente que des projets qui sont PSAN ou il y a d'autres projets que je présente mais qui sont dans le cadre légal de la loi. Donc, c'est vrai que ça enlève beaucoup de choses. Donc, je pourrais en faire beaucoup plus. Mais bon, vu que je ne suis pas à me plaindre au niveau financier, je ne vais pas faire n'importe quoi sur la chaîne. Surtout qu'à chaque fois, je fais une due diligence pour vous présenter que des trucs qui sont ultra carrés. Donc, voilà, là, c'était juste pour vous donner un petit feedback par rapport à ça et aussi pour vous montrer que ça revient petit à petit. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est un petit signal d'achat comme quoi on revient petit à petit sur les bases et le marketing revient. Et en plus, si vous aimez bien le projet, il y a une possibilité. Ils m'ont dit qu'on puisse travailler sur du long terme. Donc, voilà, ça serait trop bien pour moi, pour vous, pour tout le monde. Surtout si je peux continuer aussi à gratter des giveaway pour vous. Bon, bref, là, c'était le petit moment, tonton, où on parle entre nous. Et là, on va passer dans le vif du sujet. Et oui, juste avant aussi, j'ai fait le tirage au sort. C'est Léo, le petit Léo qui a remporté 300 USDC. Pareil, quand les projets vont revenir, si j'ai des partenariats, je vais pouvoir refaire beaucoup de giveaway pour redistribuer aussi une partie à la communauté. Je trouve que c'est super important. Allez, on va parler de Trax. Alors, Trax, c'est une plateforme de trading d'indices. Je vais vous expliquer. En gros, leur but, c'est de proposer des différents paniers de crypto-monnaies, un peu comme des paniers de devises, comme on peut le voir dans la bourse traditionnelle. Et encore, pour aller un peu plus loin, c'est comme le même système qu'un ETF. Comme ça, au moins, ça peut parler à tout le monde. Donc, c'est parfait pour toutes les personnes qui ont envie d'investir sur différentes crypto-monnaies sans se casser la tête. Vraiment, c'est trop bien parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du temps, qui passent du temps à faire des analyses techniques, des analyses fondamentales, qui font leurs propres recherches pour pouvoir investir le mieux possible. Mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui n'ont pas le temps, qui essayent déjà de regarder mes vidéos, qui essayent de faire un peu d'analyses techniques. Mais c'est vrai qu'on manque de temps. Tout le monde n'a pas la possibilité de passer toutes les journées devant leurs ordi. Donc, c'est vrai que c'est cool. Je pense que ça va arriver de plus en plus. On l'a vu aussi sur plein d'autres plateformes. La possibilité d'acheter directement des genres d'ETF. Donc, c'est un panier de crypto-monnaies comme je vous l'expliquais. En plus de ça, vous pouvez aller choisir quelques secteurs précis dans lesquels vous croyez le plus. Et en un clic, ça vous permet de tout acheter et aussi d'avoir un pourcentage qui est déjà prédéfini, qui est mis en place par des professionnels comme je le fais avec le DCA Challenge tous les premiers du mois. Donc, pour vous donner des exemples avant de vous montrer la plateforme, vous pouvez investir dans des indices tels que le top 10 crypto, un panier qui est lié au NFT et au metaverse, dans le stacking, dans le top des meilleurs blockchains, le top DeFi, etc. Vous allez voir, il y a plein de propositions et c'est que le début. Et ce qui est trop cool, si le partenariat fonctionne bien, donc si vous êtes beaucoup à donner de la force, allez vous inscrire à Vukai WSI, ils vont peut-être continuer à travailler avec moi tous les mois. Et en plus de ça, derrière, donc là, ça serait vraiment trop cool, vraiment c'est trop cool, ils vont même pouvoir me permettre de faire mon propre indice. Donc, ça serait le indice Alan et dedans, je pourrais mettre différentes crypto-monnaies et comme ça, vous allez pouvoir, en un clic, acheter toutes ces crypto-monnaies. Donc, c'est quand même assez cool. Ensuite, très, très, très important, ils sont enregistrés en tant que PSAN. Donc, ça veut dire qu'ils sont régulés et qu'ils sont, du coup, vérifiés et validés par l'AMF. Donc, c'est les gendarmes financiers de la France. Donc, ça, c'est très important. C'est un peu le Graal que tout le monde essaye d'avoir. Donc, voilà, c'est un gage de garantie supplémentaire et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore un peu traumatisés par FTX ou tous les problèmes qu'il y a eu ces derniers temps. Donc, voilà, c'est un petit plus qui fait vraiment du bien. Donc, vous l'avez compris, en gros, pour faire très, très simple, c'est une solution pour pouvoir investir et se diversifier super facilement, en plus en étant guidé par des professionnels, donc des spécialistes, je vais vous en reparler juste après. Et en plus, vu que la plateforme est régulée, vos fonds sont en sécurité. Et comme d'habitude, avant de vous montrer le site, je vous mets tous les liens dans la description. Je vous mets aussi tous les liens en messages épinglés. Donc, si vous voulez, allez vous inscrire et vous savez par où passer. Alors, pour le site, vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, bien sûr, n'oubliez pas qu'il faut ce Kaiwasi, c'est régulé. Donc là, c'est pas le FaOS. Là, c'est bien carré, mais c'est quand même assez simple. J'ai vu des Kaiwasi beaucoup plus compliqués, donc c'est cool. Ensuite, la plateforme, donc pour le moment, elle est ultra simple et je pense qu'elle va rester simple, en tout cas, je l'espère, parce que justement, le but, c'est de viser des personnes qui n'ont pas envie de trop se casser la tête. Donc là, le travail est fait. Donc, quand vous êtes dessus, que vous avez envoyé votre argent, je vous laisse regarder dans tous les paramètres, c'est super simple. Sur le côté, ici, vous avez donc plein de thématiques différentes. D'accord ? Donc là, c'est l'affichage le plus simple. Après, vous pouvez mettre en avancée, mais là, on va rester dans le simple. Donc ici, sur le côté, vous avez donc toutes les thématiques. Par exemple, la première, c'est le landing. Donc, toutes les plateformes qui, donc toutes les crimes de monnaie qui sont liées au landing, si vous pensez que c'est le futur, vous pouvez directement investir dessus. Par exemple, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le pourcentage est déjà calculé au préalable. Donc, pareil, qui est calculé par des professionnels. Donc, par exemple, ici, vous allez investir 35,39% dans Maker, ensuite, 33,73% dans AAV, ensuite, 19,80% dans Kava et ensuite, 11,06% dans Compound. Donc là, c'est cool parce qu'en un clic, vous avez tout. Après, pareil, vous avez la possibilité soit de rentrer en limite avec un prix spécifique. Donc là, c'est pour payer moins de frais. Soit sinon, en market, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous cliquez, boum, vous achetez le panier de devises. Donc là, c'est 201,89 USDC. En un clic, c'est fait. Et après, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. OK ? Après, comme d'habitude, vous pouvez avoir quelques petites options supplémentaires. Par exemple, mettre que 25% de vos toilettes, 50%, 75%, 100%. Après, pareil, pour vendre, c'est exactement la même chose. Vraiment, là, c'est hyper simplifié. Ensuite, une autre thématique. Ici, vous avez le top blockchain. Donc là, c'est un top blockchain qu'ils ont choisi, donc toutes les blockchains qu'on connaît. Donc pareil, si vous avez envie d'investir une petite partie de votre capital dans les blockchains, c'est la meilleure solution. Alors pareil, à chaque fois, quand vous investissez, donc là, il vous donne automatiquement un pourcentage, mais aussi, vous devez faire votre propre pourcentage. Je m'explique. Si vous avez envie d'investir dans, je ne sais pas, 10 paniers différents, donc moi, ce que je ferais à votre place, par exemple, c'est de mettre 10%, 10%, 10%, 10%, etc. À chaque fois, sur chaque panier. Pareil, le capital que vous allez mettre dans Trax, faites attention, ne mettez pas 100% de votre capital. Attention, faites bien attention. Il ne faut pas oublier qu'il faut diversifier. Peut-être mettre 5%, 10%, plus pour certains, après, vous faites comme vous voulez, mais n'allez pas tout mettre dessus parce que, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vraiment, la grosse disclaimer à un moment en temps. Donc, le top blockchain. Ensuite, aussi très intéressant, moi, ça, ça m'intéresse, le top 10 prof of stake. Donc là, par exemple, on a Binance, Ethereum, Cardano, etc. Ensuite, tout le côté metaverse, donc décentralance, EPCoin, Galagame, Chili's, Enginecoin. Ensuite, tout ce qui touche la interopérabilité, j'ai réussi à le dire. Ensuite, on a tous les échanges décentralisés. Donc là, par exemple, vous pouvez acheter du Binance, les échanges centralisés, j'étais là, Binance Coin, ce n'est pas trop décentralisé. Donc là, par exemple, du Binance Coin, du OKB, du Crypto.com. Donc là, on a Curve, des YGX, PancakeSwap, OneNiche, Loopring. Ensuite, on a tout ce qui touche. Donc là, après, c'est à vous de choisir si vous croyez que dans le futur ou peut-être que ça vous touche tout ce qui touche. Voilà, les cryptos comme c'est écrit ici qui sont vraiment, on va dire, proches de tout ce qui est environnement. Bon bref, après, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je ne vais jamais investir par rapport à ça. Ensuite, le top 10 DeFi, donc tout ce qui touche les plus gros tokens qui sont liés à la DeFi. Simple Access, donc ça, c'est aussi beaucoup moins compliqué. Donc là, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de cryptos. Après, si vous faites confiance, vous ne réfléchissez pas. Mais après, moi, je vous conseille quand même de faire toujours vos propres recherches. Donc, vous prenez une crypto par une crypto et allez jeter un petit coup d'œil. Si vous n'avez pas envie, ne vous cassez pas la tête. Ensuite, donc là, dans le Simple Access, donc là, c'est vraiment les investissements les plus simples. Donc, Bitcoin, bon, là, vous avez 100% d'allocations. Bon, ça, je ne vous conseille pas et surtout qu'il y a plein d'autres plateformes aussi par lesquelles vous pouvez passer. Ensuite, ça, c'est intéressant pour ceux qui ont envie d'investir mais pas d'investir dans les altcoins pour le moment parce qu'ils se disent ok, ce n'est pas le bon moment. Ça, je peux le comprendre. Donc là, vous avez un panier qui vous permet de diviser votre investissement en deux entre Ether et Bitcoin qui est aussi très bien à faire. Je pense que tous ceux qui font ça ne seront pas déçus. Peut-être qu'ils vont faire des performances qui seront différentes que ceux qui vont prendre plus de risques mais c'est quand même quelque chose que moi, je conseille vraiment au quotidien. Ensuite, le top 10 crypto, au moins là, vous ne cassez pas la tête. Voilà, on a un clic, tout est bien. Du coup, pareil, équilibré. Il y a un bon arbitrage. Par exemple, ils n'ont pas mis X% le même pourcentage dans toutes les cryptos. Ils ont mis plus dans le Bitcoin. Ensuite, ils ont mis pas mal aussi dans l'Ethereum. Ensuite, il y a beaucoup moins mais il y a quand même une grosse partie dans le BNB, dans le Ripple. Vraiment, à chaque fois, je trouve que les pourcentages sont très bien. Donc vraiment, bravo à eux pour ça. Ensuite, Smart Investing. Donc là, c'est le côté où vous allez investir plus comme quelqu'un, on va dire, comme un bon père de famille comme on dit dans l'investissement où vous n'allez pas tout investir directement dans des cryptos. Vous allez garder du cash. Cash is king. Vous vous rappelez ? Ça, je vous le dis tout le temps. Donc là, par exemple, Bitcoin Control, c'est en fait, vous allez avoir 53% du SDC et 46% de BTC. Donc vous allez investir dans BTC, par exemple, si vous ne croyez qu'en BTC et ensuite, vous allez toujours garder un peu de cash de côté. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, très très important. Là, j'ai adoré voir Digital Inflation Edge. Là, pareil, j'espère qu'ils vont aller encore plus loin dans cette partie-là. En gros, si vous avez envie d'investir plus dans des actifs pour vous edger contre, par exemple, si derrière, il y a une baisse des indices à risque et que vous avez envie d'investir, par exemple, dans le gold, dans l'or, regardez, ici, vous avez la possibilité d'acheter 50% de Pax Gold. Donc là, c'est lié directement au gold. Ensuite, vous avez 26% du SDC et ensuite, 23% de BTC. Là, c'est vraiment le bon père de famille plus plus. Par contre, ce n'est pas sûr, vous allez faire des profits incroyables mais au moins, comme ça, si vous avez peur d'investir maintenant dans des actifs trop risqués, au moins, comme ça, c'est bien diversifié. Ensuite, diversifié, après, vous avez beaucoup de choses, un peu plus de risques, balancés, bref, vous avez vraiment beaucoup plus de choses. N'hésitez pas à aller tout regarder un par un. Alors, je vous fais un récap rapide des avantages. Donc, bien évidemment, c'est régulé, vous foncez en sécurité. Ensuite, c'est simple, il y a des professionnels qui font déjà l'arbitrage pour vous et en un clic. Ça, déjà, vous avez déjà bien capté. Ensuite, il y a aussi un rééquilibrage automatique de votre portefeuille. Il y a une sélection minutieuse des composants. Ensuite, il y a une gestion de risque à améliorer, comme vous l'avez vu. Ensuite, vous avez vos fonds qui sont en sécurité et une ségrégation des actifs. Vous avez un coût réduit par rapport à l'investissement dans des jetons individuels. Ça, c'est connu dans les ETF. Quand vous achetez des paniers, il y a toujours moins de frais. Et en plus, ils bossent avec Lumrisk, MSCI, Vinter et Green Crypto Recherche pour optimiser leurs recherches et leurs paniers de revises. Et ils ont bien sûr une équipe très solide. En même temps, pour être sale en France, il faut être très solide et je vous laisse bien sûr faire vos propres recherches. Et pour finir, en ce moment, ils ont une offre qui est très intéressante. Pour toutes les personnes qui passent par mon lien que je mets encore une fois dans la description et en commentaire épinglé et qui effectuent leur cas-voici, vous avez un bonus. Ce n'est même pas un bonus. C'est directement 10 USDC que vous allez recevoir sur votre compte. Et en plus, si vous voulez le retirer directement, vous avez la possibilité de le faire. La team rat, je vous vois. Et pour finir, ils disposent aussi d'un APY. Donc là, c'est un rendement de stacking de 10% garantie sur les dépôts de plus de 1000 USD sur 6 mois à 1 an. Donc, je ne vais pas vous mentir, c'est aussi très important, très intéressant. Et s'ils font, bien sûr, c'est pour amener un maximum de monde dès le début. Donc, c'est une bonne stratégie de leur part. Bon, voilà pour Trax. Maintenant, on va passer directement à la suite. Dixie, comme d'habitude, le Dixie qui est capricieux, voilà, là, il est en train de se battre contre la trendline. Donc, je vous l'ai dit, la réintégration n'était vraiment pas bonne. Et regardez, dès qu'on a réintégré, regardez où est-ce qu'on va directement. Donc, on est directement sur la trendline. Donc là, c'est vraiment un niveau très important. Donc, le temps qu'on n'arrive pas à la breakout vraiment fortement, donc avec un vrai breakout comme on l'a vu ici, d'accord, malheureusement, on va continuer à monter. Et en plus, la problématique, la zone critique, c'est quoi ? C'est les 105.384, juste ici. Donc, c'est les 0.382 de Fibonacci. Donc là, bon, techniquement, normalement, on est censé venir rebondir et aller beaucoup plus bas. D'accord ? Mais, j'ai fait une bêtise, mais si les vendeurs ne reprennent pas la main, vous savez ce qui se passe aussi. De l'autre côté, ça peut aller très très vite dans la zone de rechargement. Donc là, si on retourne dans la zone de rechargement, malheureusement, on va avoir encore quelques mois dans le rouge. Donc, c'est vraiment pas ce que l'on espère. Donc, on reste attentif. Je pense qu'il y a une proba aussi qu'on reste un peu calme, ou même qu'on se balade, on va dire, dans cette zone pour pouvoir faire peur un peu à tout le monde comme quoi, on va faire un nouveau plus haut, même peut-être faire un fake out pour faire croire à tout le monde que c'est bon, on va dans la zone de rechargement en fait que pas du tout. Et je pense qu'on va surtout attendre la prochaine réunion du FOMC qu'on fera ensemble sur Twitch. Mais bon, pour le moment, vraiment, oui, alors, je n'ai pas pris le trade sur BTC hier, mais je ne regrette pas. Vraiment, il est encore beaucoup trop élevé. Vraiment, il est beaucoup trop haut, donc ce n'est pas du tout un signal d'achat pour moi suffisant pour faire un gros trade. Ensuite, sur le S&P, pareil, regardez, pour l'instant, on galère, on n'arrive pas à vraiment rebondir. Pourquoi ? Parce que BTC, lui, est encore beaucoup trop haussier. Donc, on est toujours avec notre belle trendline, attention, je vous l'accorde, mais pour le moment, on n'arrive vraiment pas à avoir assez de force pour pouvoir valider, on va dire, vraiment un retournement de tendance court terme. Je dis bien court terme parce que la tendance est quand même haussière, on est d'accord, on est tous d'accord, mais là, court terme, on est plutôt baissé et on a du mal à récupérer ici les 4500 points, tout simplement. Donc, voilà pour le S&P qui est toujours en attente comme vous allez voir aussi les crypto-monnaies. Ensuite, il y a le Nasdaq qui galère aussi en ce moment, mais en même temps, c'est logique, vraiment c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'on a Apple qui n'est pas du tout positive, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut et regardez Apple. Donc là, peut-être que pour vous, ça ne vous parle pas, mais vraiment, la chute qu'il y a de Apple en ce moment, c'est des milliards et des milliards et des milliards qui sont perdus parce qu'Apple, c'est vraiment les numéros 1. Donc là, quand Apple commence à faiblir, ça commence à faire peur un peu à tout le monde. Donc là, ok, on a eu notre grosse tendance, on va pouvoir tirer un infibo. Donc là, on va prendre le bottom, on va prendre le top juste ici. D'accord ? Donc oui, on a notre tendance haussière qui n'est toujours pas invalidée, même si on met une trendline ici. oui, on a cassé la trendline, je vous l'accorde, donc ce n'est pas du tout bullish. Mais ici, on rebondit pour le moment sur les 0.382. Vous avez vu les 0.382 ? Ça marche même sur Apple, la première action au monde. Donc oui, on rebondit pour le moment. On a en fait, en formation, un M qui arrive. Oui, pareil, je vous l'accorde. Donc là, on le voit clairement le M, mais on n'a toujours pas cassé la neckline. La neckline, ça sera sur les 170 dollars à peu près. Donc là, le temps qu'on n'a pas en fait cette pattern ici, donc une vraie confirmation, pas de panique. les 190 points et les 200 dollars juste ici. Donc pour le moment, on est entre deux eaux. Oui, ça fait peur. Oui, je vous l'accorde, mais moi, je me dis, ça commence à faire un petit peu peur, mais pour le moment, on n'a aucune confirmation. Et encore une fois, si on arrive à casser les 200 points, là, ça va être hyper bullish pour nous parce que Apple est très corrélée aussi à tout ce qui touche la technologie, donc les cryptomodés derrière. Et par contre, là, si on casse les 0.382, vous connaissez la suite et là, ça peut être vraiment catastrophique. Bref, je vous tiendrai au courant. Ensuite, sur Bitcoin à plus court terme, donc oui, il y a de la manipulation. Vous allez mieux le voir tout à l'heure sur l'order flow parce que là, c'est un peu plus long terme. Donc en gros, ce qui s'est passé, je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, on était dans le bas de range, donc on est dans le bas de range en longue, c'est ce qu'il faut faire. Donc bon, ben voilà, pour l'instant, le rebond a bien fonctionné, on est d'accord. On a même réussi à casser le point of control, on est en train d'essayer de le retester juste ici. Donc félicitations à tous ceux qui ont pris le trade ici. Moi, personnellement, ben vu que je suis en France, encore une fois, et vu que le Dixie est haussier, je me sentais vraiment pas à l'aise. Après, bien sûr, j'aurais pu se calper et essayer de prendre quelques profits. Après, je pense que je serais sorti beaucoup plus tôt. Donc là, quand je vous en ai parlé, on était sur ces niveaux, je pense que je serais sorti hyper vite, vraiment sur les 26 000 dollars. Je sais qu'il y en a encore qui sont dedans, mais faites attention, prenez des profits s'il vous plaît. Après, ça tient toujours de venir chercher le haut de range, mais vraiment, là, niveau macro, ça pue complètement. Donc faites attention à vous. Ensuite, il y a aussi une autre probabilité, vous allez le voir tout à l'heure, c'est beaucoup plus précis, où c'était juste, en fait, de la manipulation. Moi, je pense que c'est un peu le cas. Donc, venir chercher tous les stops qu'il y avait ici, parce qu'en fait, là, vous regardez, ici, en fait, je vous montre le gros range, mais à court terme, ici, il y a un autre range que je vais vous montrer tout à l'heure. En order flow, ça sera un peu plus visible. Et en fait, on est venu chercher, au dollar près, juste les liquidités. On a liquidé plus de 60 millions de dollars, alors que pourtant, le mouvement n'était pas incroyable, on n'a pas eu un gros mouvement comme ça, ou comme ça, désolé, ça bug de fou, mon PC, je suis vraiment désolé. Et en fait, c'est juste que les gens, là, sont un petit peu sur les nerfs et essayent, en fait, de trader avec des gros leviers pour ici, d'augmenter la volatilité. Mais c'est la pire des erreurs à faire, vraiment, faites attention à vous, ne rentrez pas dans ce piège. En tout cas, pour le moment, on est dans le milieu de range, on est au-dessus du point of control, donc c'est une bonne nouvelle. Pour le moment, on a plus de probabilité d'aller chercher le haut de range que le bas de range. Mais attention, encore une fois, c'est de la technique, mais niveau macro, là, pour le moment, avec le Dixie qui continue à monter, je ne sais pas si on va réussir à aller dans le haut de range. Donc c'est pour ça, pensez à prendre des profits, s'il vous plaît. Pour la suite, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si on revient dans le bas de range et qu'on a, du coup, toujours un order flow qui commence à être un peu plus intéressant, je vous l'accorde, vous allez le voir tout à l'heure, plus un Dixie qui commence à baisser, là, que je sois en France ou pas en France, c'est sûr que je vais prendre un gros trade pour aller target le top, ça, c'est sûr à 100%. Et dans l'autre sens, dès qu'on va arriver dans le haut de range, si le Dixie est encore haussier, pareil, je ne vais pas attendre de rentrer un mal pour trader, là, c'est sûr à 100% que je vais lâcher un gros short pour essayer d'aller targeter le bas de range. Voilà, en tout cas, mon plan à court terme, moyen terme. En plus, on peut voir, niveau du coup, momentum, mais qu'il n'y a pas de divergence pour le moment, donc le mouvement est bullish, je vous l'accorde, donc il y a quand même beaucoup de probabilités d'aller chercher le haut de range. Après, ça dépendra du Dixie et de la session US de la journée. Ensuite, sur Ethereum, c'est la même chose, on est dans le gros range, on est venu liquider pile, pile, pile ici. Je vais encore vous le montrer tout à l'heure sur le order flow. Pour moi, c'est de la manipulation. Regardez, non, mais vraiment, on est venu, regardez ici, imaginez qu'il y a un range, hop, bon, je l'ai tracé un peu à la ZEV et en gros, on va prendre ici, hop, cette bougie, il va prendre cette bougie. Donc, hop, en admettant, on va prendre le replay. Donc ici, on avait donc des liquidités ici, bien sûr, il y a aussi des grosses liquidités ici et ici. Donc là, il faut imaginer ce range. Et là, comme de par hasard, vraiment comme de par hasard, on a eu en fait un gros mouvement, donc hop, et là, regardez la mèche. Oh non, je me suis trompé de bouton. Non, non, attendez, je refais. Hop, replay. Quand on n'a pas son setup, c'est toujours pas facile. Donc en avant, voilà, regardez la mèche. Si ce n'est pas de la manipulation, c'est pour ça que j'ai voulu appeler cette vidéo comme ça et faire une miniature comme ça. En une mèche, ça me tue. En une mèche, on est venu liquider tous les stops ici et tous les stops ici et regardez à quelques dollars près. Vraiment, c'est hyper précis. Allez hop, on dégage tout le monde, on vide le train, tranquille, et on peut repartir. Et en plus, après, on est vraiment reparti dans le range, dans le midi de l'range. Donc là, vraiment, ça prouve que c'est vraiment manipulé. Faites attention au levier, faites attention au pourcentage que vous mettez et surtout, prenez large. Prenez large quand vous mettez des stops, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis de faire attention et c'est pour ça que je suis content de faire une petite pause et d'être en France et de profiter de la famille parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, on va aller voir sur l'ordre flow, tant qu'on y est, autant en profiter. Donc ici, sur le BTC, regardez, je vais le mettre en plus grand. Pareil, regardez comment on est venu liquider parfaitement. Donc là, c'était le haut de range et regardez, on est venu liquider parfaitement et ensuite, on a réintégré. Ce n'est vraiment pas une pattern qui est bonne. Alors, si on revient rapidement, donc là, on est juste venu en fait retester ici, du coup, la petite résistance. Donc, on peut voir avec cette mèche, cette mèche, cette mèche et cette mèche. D'accord, on est en train de la retester mais là, moi, cette pattern ne me plaît pas. Si vraiment, on ne vient pas rapidement reprendre les 26 390 dollars, mais malheureusement, on reviendra dans le bad range. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une pattern qui est très connue. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur ETH, on vient liquider tout le monde en haut, ensuite, on vient liquider tout le monde en bas, etc., etc., c'est la pure manipulation. Donc vraiment, faites attention à vous, je vous en prie. Ensuite, niveau du coup, au pain d'intérêt, on a aussi beaucoup de personnes qui commencent à s'exciter. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un, on est en proche d'une résistance. En fait, les gens, ce qui se passe, c'est que dès qu'on est proche d'une résistance ou d'un support, tout le monde s'excite et tout le monde va dans le mauvais sens généralement. Donc, faites attention à vous. Par contre, c'est vrai que là, si je commence à avoir un Dixie qui commence à descendre avec même peut-être un BTC qui récupère au moins les 26 000 dollars, là, il y a un bon point d'entrée intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a l'open interest qui monte, on a le CVD qui monte, le CVD qui monte, pardon ici, on a l'OBB qui monte, on a les fundings qui repassent pas mal en positif par moment, même si là, sur les dernières bougies, on est en positif, on a les spreads en négatif. Donc là, on a tout pour pouvoir faire un long sympathique. Mais là, attendez, parce qu'encore une fois, on a la macro qui n'est pas bonne. Donc, ne rentrez pas dans ce piège. Voilà, pour l'order flow, c'est un peu plus métigé que la dernière vidéo où j'étais vraiment quand même beaucoup plus bériche. Donc, à voir dans les prochaines heures ce qui va se passer. Pareil sur Ethereum, on a quelques ouvertures de position, on a l'OBB qui est montant, on a pareil le CVD qui monte, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, je me sens vraiment pas à l'aise par rapport au fait que les spreads et les fundings sont en train encore de trop, trop diverger. Et on le voit dans tous les cas, ETH n'a pas du tout le même visage pour l'instant que BTC. Donc, pour l'instant, je préférais me focus sur BTC. Après, on revient sur ETH. Après, je referai du trade halcoin, etc. Vous connaissez la cyclicité. Ceux qui me suivent depuis le début, je fais tout le temps la même chose. Et pour moi, c'est la recette gagnante et ça marche très très bien. Ensuite, ça on l'a vu, les liquidations, regardez, il ne se passe strictement rien. Il y a des petits mouvements. Boum, 65 millions. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est de la pure manipulation. Donc, faites attention à vous. Les fundings sont pratiquement à zéro. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que si le Dixie, encore une fois, perd un petit peu de valeur, peut-être qu'il y a un beau point d'entrée à prendre. Ensuite, niveau liquidation, on a liquidé plus de 60 millions de dollars et on peut voir qu'il y a toujours les deux camps ici. Donc, on a le gros camp sur les 25 800. On a le gros camp sur les 27 200 dollars. Donc là, pareil, regardez, ça peut aller très vite. En un mouvement, on peut faire comme sur ETH. On peut faire boum, boum, allez hop, on dégage tout le monde et on repart en range et on se fait chier pendant une semaine. Ensuite, les gens reviennent, remettent beaucoup de leviers. Boum, boum, on liquide tout le monde. Donc, vraiment, vraiment, faites attention à vous. Attendez peut-être que le marché prenne une vraie décision si vous n'êtes pas habitué à trader les ranges. Et ensuite, on avait beaucoup de liquidation dans ces eaux-là et en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont enlevé. Donc, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il y avait une probabilité que c'était de la smart money qui avait placé leurs ordres ? Mais je pense que c'était le cas. Ils ont pris leur profit et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de liquidations qui ont disparu alors qu'on n'est pas venu les chercher. Donc, c'est intéressant à regarder. Et après, bien sûr, les deux gros pics, on a les 23 000 dollars et ici, les 31 000 dollars, c'est le haut, on va dire, du plus gros range. Ensuite, sur le côté, du coup, order book, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours ultra vie d'honneur. Donc, si on a, là, alors maintenant, on a moins d'intérêt à aller chercher maintenant donc toutes les liquidités qu'il y avait que je vous ai montré dans la dernière vidéo mais si vraiment la smart monnaie a pour x ou y raison envie de faire pump le prix, ça sera super facile. Par contre, Dom, ça sera beaucoup plus compliqué comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo. Ensuite, ETH, regardez quand je vous dis que c'est important de regarder les data on-chain. Donc là, ici, on avait un support, on est venu le chercher parfaitement, ça a permis de faire rebondir le cours. Ensuite, ici, je vous avais dit, ça va être compliqué de passer les 1 670 dollars et regardez, il s'est passé quoi ? Dix qu'il y a eu le pump, boum, on est venu dans les liquidités ici. Eux, ils se sont mis très très bien, ça doit être encore une fois de la smart monnaie. Donc, ils sont venus chercher. Donc là, pour faire simple, ici, il y avait énormément de stop loss. Donc ça, c'est sur les futures. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que la smart monnaie a mis des ordres de vente. Donc, ils ont dû acheter ici tranquillement ou même c'est peut-être eux qui ont acheté ici. Ils ont mis des ordres de vente pile dans les poches de liquidités des futures pour pouvoir en fait, derrière, faire pump le prix tranquillement, liquider tout le monde et pour pouvoir en fait filer leurs ordres tranquillement. Voilà, ça, c'est vraiment de la pure manipulation. C'est connu. Après, là, j'ai essayé de faire en bref mais un jour, je vous expliquerai ça plus en détail. Mais c'est très connu. Et ensuite, bon, par contre, on a beaucoup moins d'ampleur on va dire sur le BTC. C'est pour ça que là, je préfère largement rester sur le BTC. Bon, voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Il y avait encore pas mal de choses à apprendre. Il y avait pas mal de plus-value. J'espère. Mais voilà, encore une fois que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un like. Ça fait plaisir. Mettez des commentaires. J'essaie de tous vous lire. Aussi, tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, d'apprendre, d'être avec la communauté, profitez-en. Venez dans la description. Je vous mets le lien du Discord. On commence à être de plus en plus nombreux et je pense que là, tout le monde, j'ai pas eu encore un avis négatif, tout le monde est trop content puisqu'il y a des trucs de fous qui arrivent dans pas longtemps. Je vous en parle pas aujourd'hui. La vidéo, c'est donc, je vous en parlerai quand ça sera prêt. Bref, encore une fois, je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo ce week-end, lundi, je pense que c'est sûr à 100% que j'en ferai une. Je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao !